Romancière et traductrice italienne, Rosella Postorino est née en 1978 à Reggio de Calabre. Elle a grandi en Ligurie à San Lorenzo al Mare, mais a déménagé à Rome en 2002. Malgré le fait qu'elle n'ait publié à ce jour que quatre livres, dont un seul est traduit en français, Rosella Postorino a déjà remporté de nombreux prix littéraires. Le coup de cœur de cette semaine est pour « La goûteuse d'Hitler », publié aux éditions Albain-Michel en 2018 et traduit en français l'année suivante. Voici ce qu'un membre du Club des Irrésistibles en a dit. Une Italienne qui écrit un tel roman sur l'Allemagne nazie, dans lequel le personnage principal est une Allemande récalcitrante au régime, tient du tour de force. C'est un roman qui m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière ligne. Rosella Postorino a une écriture qui déroute parfois. Elle superpose des événements qui ont eu lieu à des moments différents. Sa perspective est souvent trompeuse, mais on s'y fait assez rapidement si on fait le moindrement attention. Si bien qu'on y découvre une certaine originalité de style. Le titre original, lui, en italien, signifie « les dégustateurs ». En fin de compte, on aurait dû le traduire en français par « les goûteuses » d'Hitler, car en fait, elles sont dix. Dix femmes chez qui se tissent des liens plus ou moins serrés, et Postorino de nous faire sentir que ces relations se font petit à petit, tout doucement, chapitre après chapitre, il y en a 48, tout au long d'un quotidien des plus ordinaires. Une écriture toute en finesse. J'ai bien hâte qu'on traduise ces trois premiers romans. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante, irrésistibles, au pluriel, sans accent, .biblio-montréal.com. Sous-titrage Société Radio-Canada